Bonjour à toutes et à tous. Je n'en doutais pas, mais j'ai la confirmation que vous n'avez peur de rien. Lancer le débat sur la place des femmes dans le monde des sciences un vendredi 13, quel beau pied de nez, quel beau défi. Et en effet, en novembre 2015, notre société est encore loin de considérer comme évident le fait de choisir et de vivre une carrière scientifique au féminin. Un sondage publié récemment rapportait que près de 7 Européens sur 10 considèrent encore que les femmes n'ont pas vraiment les capacités pour devenir des scientifiques de haut niveau. Pire encore, c'est un prix Nobel de médecine, Tim Hunt, qui tenait en juin dernier des propos terriblement sexistes sur les incapacités des femmes qui travaillent dans les laboratoires. Vous le savez mieux que quiconque, ces préjugés sont tenaces et ces expressions individuelles ou collectives pèsent encore sur la liberté des femmes, sur leur liberté de choisir une formation scientifique ou technique ou de vivre pleinement leur vocation pour les sciences. Oui, nous partons de loin, les évolutions sont lentes, trop lentes, mais j'ai aussi le sentiment que, en même temps, les choses changent et que le travail de fond que votre association Femmes et Sciences a engagé, avec d'autres bien sûr, permet de faire évoluer positivement les esprits. Il n'est pas indifférent qu'à la suite des propos sexistes de M. Hunt, des réactions de femmes scientifiques du monde entier se soient faites entendre partout sur les réseaux sociaux. Ce combat pour l'égalité et la liberté de choix des femmes est un combat qui me tient à cœur autant qu'à vous, que je mène depuis longtemps déjà et que, je sais, nous ne pourrons gagner qu'ensemble. C'est un combat sur la communication, c'est un combat sur le fond aussi. La communication est nécessaire pour dénoncer, faire tomber les préjugés. Oui, beaucoup de jeunes filles hésitent à s'engager parce que trop souvent elles se sous-estiment ou parce qu'elles craignent d'avoir à choisir entre une carrière scientifique et une vie personnelle et familiale. Alors, comme vous l'avez fait aujourd'hui, il faut illustrer des parcours réussis. Il faut donner à voir la réalité des carrières scientifiques aux féminins. Nous devons ensemble créer les opportunités, les rencontres comme celles d'aujourd'hui pour chasser la peur de l'inconnu, rassurer. Oui, on peut être une femme ingénieure à l'égal des hommes. On peut conduire une carrière scientifique ambitieuse sans renoncer à son projet personnel. Choisissez tout. C'est ce beau message porté par Nathalie Loiseau dans son livre que nous devons à notre tour porter auprès des jeunes femmes. Ce discours volontariste doit être celui du monde de la recherche comme des entreprises. C'est leur intérêt. Il doit aussi être rendu crédible par des évolutions de la politique conduite par l'institution elle-même. Et j'en viens donc au deuxième point, le fond. Aujourd'hui, nous nous sommes donnés des outils pour évacuer les préjugés, les stéréotypes qui enferment les filles et les garçons dans des choix étriqués. Ce sont les outils pour l'égalité que nous avons mis en place et que nous enrichirons encore pour apporter des ressources aux enseignants, aux personnels d'orientation. C'est la stratégie mathématique qui veille à ce que les filles aussi se saisissent des mathématiques et des sciences. C'est le parcours à venir qui se généralise de la 6e jusqu'à la terminale et permet à tous les élèves de découvrir mieux le monde professionnel. C'est enfin la réforme des programmes et le travail que nous avons engagé avec les éditeurs de manuels scolaires. Bref, je me suis engagée à faire de l'égalité un chantier majeur dans l'enseignement scolaire comme dans l'enseignement supérieur. La France accueillera en septembre 2016 une conférence internationale sur cette question. Et vous pouvez compter sur moi pour venir mobiliser chaque acteur, votre association, comme la plateforme européenne des femmes scientifiques, pour préparer cette échéance. Pour avancer, nous aurons évidemment besoin d'innover, d'évaluer, de donner à voir là où nous avons de belles réussites. Alors j'attends avec impatience que vous m'adressiez le fruit de votre travail collectif d'aujourd'hui. Je connais votre force de proposition, votre motivation. Vous connaissez ma détermination, je crois. Alors nous aurons besoin des deux. A très bientôt. Merci. Merci.